Voici une petite introduction à un cours de mesurage en psychologie, cours qui synthétise l'essentiel de mes réflexions à propos de la question de savoir si, à l'heure actuelle, on sait mesurer au moins une grandeur psychologique chez au moins une personne avec au moins une technique d'observation de cette personne. Ma réponse est négative, ce qui permet d'intituler cette série de six vidéos de la manière suivante. Mesurer en psychologie, un état des connaissances. Bien entendu, une telle réponse est inattendue et demande un examen critique. On progresse en corrigeant ses erreurs. Je crois que je ne suis pas le seul à considérer que, si on répond affirmativement à la question, on se trompe. Je voudrais citer notamment Joel Mitchell, Gunther Trandler, H. M. Johnson, qui ont publié sur la question de la mesure en psychologie en développant une attitude critique. Pour résumer la situation en psychologie, on considère qu'on mesure en attribuant des nombres à des observations selon des règles rigoureuses. Ce qui veut dire selon des règles qu'on doit appliquer avec le plus grand soin. Et que, le problème arrive ensuite, ces mesures sont-elles valides et précises ? Dans une telle démarche, il est clair qu'on a des mesures, sinon on ne se demanderait pas si elles sont valides et précises. Mais on a oublié l'essentiel, c'est que, dans d'autres domaines de la psychologie, quand on dit qu'on sait mesurer des grandeurs, c'est qu'on dit que ce qu'on sait observer quand on utilise un instrument de mesure dépend des phénomènes quantitatifs qu'on veut mesurer, de telle manière qu'on puisse déduire ce qui se passe au niveau quantitatif en s'appuyant sur ce qu'on a observé. Une telle hypothèse de mesurabilité peut et doit être critiquée d'un point de vue théorique et méthodologique. Et si on la prend en sérieux, cette hypothèse peut et doit être testée si on prétend avoir une démarche scientifique. Ce qui suppose qu'on prenne le risque d'avoir à constater qu'on l'a falsifiée. Si on la falsifie, on pose un problème à la communauté des gens qui ne font pas la différence entre évaluer et mesurer. L'histoire montre qu'il existe des moments où certaines vérités sont purement et simplement supprimés du champ culturel. Cette suppression peut s'interpréter comme une attitude défensive. Évitons ce qui est désagréable. Si une idée est désagréable, n'y pensons pas, n'en parlons pas. Dans la première vidéo, on va explorer cette idée de dépendance causale des observations en partant de quelques situations de la vie quotidienne. Dans la seconde vidéo, on va formaliser les choses et poser le problème en adoptant la méthode classique du raisonnement hypothético-déductif. Dans la troisième vidéo, on va appliquer tout cela à la mesure de la capacité de calcul mental et de l'estime de soi. Dans la quatrième vidéo, on va s'intéresser à deux approches psychométriques dominantes, la théorie classique des tests et la modélisation des réponses à l'item, pour montrer à quoi elles servent dans le contexte idéologique où il ne faut pas reconnaître qu'on ne sache mesurer aucune grandeur psychologique. Enfin, dans la cinquième vidéo, on va réfléchir à l'utilité des tests puisque le fait que les tests ne soient pas des instruments de mesure n'implique pas qu'ils soient inutiles. Cela implique seulement qu'ils ne permettent pas de faire des mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada